Yaoui divancha donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une vidéo story time la première de cet été et crois-moi on va en avoir quelques unes donc j'espère que ça te plaira n'hésite pas à chaque fois à interagir à me dire si tu aimes l'idée ou pas et n'hésite pas justement à me dire si tu veux par exemple que l'an prochain si j'ai des trucs à te raconter que je les garde pour l'été parce que c'est vraiment les vidéos que je trouve plus intéressantes à voir l'été ou l'habitude vidéo tranquille racontage de vues plutôt que des présentations de manga surtout que ça me permet du coup de garder juillet et août pour lire les mangas pour le mois d'octobre vu que le mois d'octobre à chaque fois j'aime bien vous présenter une vidéo par jour précision aussi parce que bon vous êtes beaucoup habitués à voir mon look ultra coloré le look ultra dark fait aussi partie de moi et c'est pas un déguisement ou ce que tu veux ça vraiment fait partie de moi et c'est même j'ai plus été côté dark avant que le côté coloré et encore le côté coloré c'était parce que j'avais des styles assez aspirés du style harajuku voilà de plusieurs styles d'harajuku et il faut savoir que quand j'ai pas une pièce visible noire je me sens pas très bien voilà le rouge à lèvres au cas où c'est un bleu nuit qui vient de chez Claire mais je te mettrai ça dans la barre d'infos si jamais voilà bref toujours est il en ce qui concerne donc cette vidéo on va parler d'une journée qui est arrivée en avril début avril donc 2022 bien entendu et qui était donc avec la boutique cash express court alsace-lorraine et ne t'inquiète pas c'est que du positif dans cette vidéo donc on est un mardi tout début je vais te donner même la date mais on s'en fout c'est pas la parce que la date que ça va changer quelque chose voilà on est le 5 mardi 5 avril et en fait je suis sur Bordeaux parce que j'ai rendez-vous donc en milieu d'après-midi je crois vers 15h avec la librairie Mola qui est une grosse librairie sur Bordeaux je pense que tu te doutes t'as dû voir aussi du coup la collab qui s'est faite en mai moi le jour où je filme en fait je tiens à préciser on est le 5 mai donc moi la collab ne s'est pas encore faite avec Mola officiellement parce que c'est le 7 mai lors la journée bref toujours est il je vais le mardi du coup sur Bordeaux pour donc parler avec une personne pour la librairie Mola et en terminant ma journée je passe donc par Cache Espresse et à ce moment là l'une des personnes vraiment un des chefs parce que je sais pas du tout son grade ou quoi donc voilà mais c'est la seule femme moi que j'ai vue pour l'instant dans le Cache Espresse donc de Bordeaux Corazza-Soren à côté de la Ressane-Catherine je sais plus si je l'ai dit au cas où je préfère redire l'adresse et donc il faut savoir que Cache Espresse j'y vais donc très régulièrement à chaque fois que je vais sur Bordeaux j'essaie d'y aller quand je vais sur Sainte-Catherine et les seules fois où j'y vais pas c'est que c'est la fin de journée avec ma mère et que donc on zappe parce qu'on a plus trop le temps mais j'y vais quand même très régulièrement au point que les vendeurs me connaissent me reconnaissent me disent bonjour me demandent comment je vais il y a eu une ou deux fois on m'a même dit passez le bonjour à votre maman enfin tu vois le truc et donc je monte parce que c'est à l'étage du coup la partie manga et je te mettrai d'ailleurs en i la vidéo où je te montre donc la boutique et donc je vois il n'y a rien qui m'intéresse et je redescends un des hommes me montre un sac rempli une espèce de cabare rempli de manga en me disant voilà on les a reçus mais on n'a pas eu le temps de les monter de les ranger j'ai un oeil si tu veux je crois qu'il y en avait un ou deux qui m'intéressaient bref et la femme me dit sur le coup ah bah tiens justement j'ai pensé à toi parce que j'envisage de ranger le rayon entier de manga par ordre alphabétique de maison d'édition et dans chaque maison d'édition par ordre alphabétique au niveau des titres quand je vois la taille du rayon je le connais par coeur la taille mais je pensais du coup à la taille du rayon au fait qu'elle voulait tout re-ranger je sais combien de temps je passe sur mes étagères quand je dois re-ranger mes mangas même si comme par exemple là il y a quelques années il n'y a pas si longtemps que ça il y a deux ans je crois j'avais juste déplacé de la pièce par là qui était une chambre où il y avait donc mes mangas etc à la salle de sport oui elle est par là pour moi voilà ça va vachement t'aider mais voilà et rien que ça quand je sais le temps que j'ai mis pour tout re-ranger et en même temps réorganiser un petit peu le le mes étagères parce que j'ai un petit peu changé l'organisation etc je sais le temps que j'y passe et donc quand je me suis dit qu'elle voulait ranger tout par ordre alphabétique de maison d'édition et après par ordre alphabétique de titre par maison d'édition je l'ai regardé j'étais à bonne chance elle dit genre voilà je la je la soutenais directement parce que je savais ce que ça représentait en fait comme travail et donc bah là je lui ai dit bonne chance et quand elle m'a regardée quand je lui ai dit ça j'ai bien senti dans son regard qu'elle s'est dit oh merde dans quel merdier je me suis mis désolé attends j'attache mes cheveux parce que ça m'énerve de voir les cheveux qui aérobiques ah là là les cheveux qui poussent c'est chiant donc voilà et il s'avère en fait que situation de crise je le lendemain en fait le soir même je dis à ma maman situation de crise il faut que tu appelles la gentille psy parce qu'en fait j'ai une psy que je vois une fois par mois que je n'aime pas spécialement mais j'ai pas choix par rapport aux médicaments et j'ai une nouvelle psy que je vois actuellement là au moment où je filme je la vois principalement pour passer des tests pour savoir en fait c'est des tests qui te permettent de te dire si tu es dépressif bipolaire borderline et d'autres trucs j'ai fait vérifier actuellement là au jour où je filme 6 choses et donc je t'ai dit qu'on était le 5 mai les résultats le 10 bref toujours est-il là c'était pour un rendez-vous situation de crise donc juste l'avoir en tant que psy et pas en tant que pour mes tests en gros si tu préfères et donc je sais que le vendredi la même semaine j'y retourne et j'y retourne justement pour 15h30 pour le rendez-vous de ma psy voilà mes deux psys sont pas très très loin de Sainte-Catherine faisable à pied j'ai une bonne détente et une bonne démarche donc tu sais même si c'est un peu plus loin ça ne me gêne pas et puis de toute façon avec les trams et tout ça tu peux aller facilement aussi un peu partout dans Bordeaux donc voilà mais toujours est-il je me retrouve à avoir un rendez-vous pour 15h30 et étant donné que le train pour aller sur Bordeaux de chez moi soit tu l'as le matin genre à 8h et cake et des brouettes genre 8h20 un truc comme ça 8h30 et 9h et après le suivant alors ça c'est les horaires à lesquels tu il arrive à ma gare plus ou moins mais le suivant en fait il arrive pour midi sur Bordeaux et même si je prends ce train qu'est-ce que je fais en fait en attendant du coup 15h30 j'y suis allée mardi sur la même semaine sur Bordeaux j'ai donc acheté mes éventuellement gare dont j'avais besoin je fais quoi et donc sur le coup je me dis ok je vais proposer à Cache Express vu que voilà je les aime bien je discute souvent avec eux il y a plus ou moins quand même une petite complicité et tout ça enfin moi je les apprécie énormément voilà depuis surtout que j'ai commencé à y aller vraiment très régulièrement vu que je vais très régulièrement maintenant sur Bordeaux même à cause de ma psy que je vois au moins une fois par mois là depuis mai 2021 ou avril je crois que la première fois que je l'ai vu c'était en avril 2021 mais bon bref toujours est-il et même avant j'allais quand même assez régulièrement sur Bordeaux depuis quasiment septembre 2019 donc voilà j'avais commencé à créer un petit lien avec eux et moi je les apprécie en tout cas beaucoup après je ne sais pas ce qu'ils pensent réellement 100% de moi mais moi je les apprécie et donc je me dis bah écoute tu vas leur proposer en fait et donc j'envoie un message aussitôt à Cache Express je leur dis écoutez vendredi il faut déjà aller sur Bordeaux est-ce que ça vous dit qu'on le fasse ensemble la réorganisation du rayon que je vous aide à remettre les mangas etc parce que très clairement moi j'ai rien d'autre à faire voilà et si ça peut vous aider vous arranger moi je suis toujours comme ça il faut savoir que vraiment il y a une collègue et ma maman qui te veut déménager mais elle enceinte et tu te dis toujours bah le chéri il a un travail etc donc je lui avais dit si tu veux par exemple que maman me dépose et que je t'aide à faire tes cartons etc tu me donnes les ordes et tu me dis comment tu veux que je range dans les cartons etc pour t'aider pour le déménagement et te faire gagner du temps tu vois je suis quelqu'un de libre vu que je travaille à la maison et que je travaille juste pour Youtube et donc du coup bah je me propose et alors là j'ai senti dans les messages une lueur d'espoir très clairement en mode oh merci c'est trop gentil et tout fallait pas moi ça me dérange pas et donc j'ai pris un train et en fait les trois trains pour te donner une idée peu importe la série de 8h20 enfin tu vois ce genre d'horaire là ils me font toujours arriver avant 10h sur Bordeaux donc je dis au pire c'est pas plus mal parce que comme ça on peut commencer un petit peu avant que les clients éventuels rentrent parce que la boutique ouvre à 10h ce jour là l'horaire est différent le lundi matin donc voilà vérifie les horaires avant d'y aller mais voilà donc je me propose tout simplement et j'y vais voilà et donc du coup bah ce vendredi là je me suis retrouvée à réorganiser tout ça avec la dame et voilà à réorganiser tout le rayon à ranger par ordre alphabétique moi je me suis éclatée parce que j'adore ranger et faire du rangement faire des déménagements et aussi aider et là organiser en plus des mangas que demande le peuple très clairement donc voilà et j'ai bien fait et en fait à deux vu qu'on était deux et bien finalement j'ai bien fait de me proposer parce qu'on a réussi je crois qu'on a commencé à 10h moins 10 un truc comme ça moi j'ai mis plus de temps que ça pose à elle pour le repas parce que moi en fait un j'ai mis beaucoup de temps à choisir où j'allais manger parce qu'au départ je devais manger à un endroit qui n'était pas très loin et puis finalement j'ai changé d'avis j'avais besoin en fait de de me sentir en fait de voir un de mes serveurs que j'aime bien dans un restaurant que j'aime bien et donc du coup je suis allée à ce restaurant là mais déjà le temps que je réfléchis c'est que je choisis vraiment où j'allais j'avais déjà perdu 15 minutes sachant qu'elle ça pose repas c'était une demi-heure donc bon je suis revenue je suis partie vers midi je suis revenue pour 13h et on a fait ça jusqu'à 15h et on était à 2 et on a réussi à pile finir à 15h pile l'heure où moi je m'étais dit que je devais partir pour être sûre d'être tranquille au niveau du trajet etc pour aller voir à ma psy et voilà donc en fait cette journée que vous avez pu voir sur Instagram où je vous ai montré je vous ai dit que j'avais donc réorganisé le rayon de Cache Express voilà comment ça s'est passé personnellement j'ai passé vraiment une super journée j'ai trouvé j'ai pu vu que j'apprécie vraiment cette femme avoir un avis réel et je l'adore franchement j'adore cette petite femme elle est toute petite elle est petite comme moi je crois qu'elle est peut-être un peu plus grande que moi mais pas grand chose et voilà j'ai vraiment apprécié j'ai passé une bonne journée j'ai vu la gentillesse de l'équipe alors je vais te dire un truc mais je ne te dirai pas tout juste que mon travail cette journée là a été récompensé de leur part mais honnêtement je l'ai dit le jour même je l'aurai dit le jour même et je le redis maintenant je ne demandais absolument rien en me proposant c'est naturel chez moi et en fait même ma mère quand je lui avais dit le mardi soir que justement il pensait à réorganiser les rayons je lui avais dit c'est des ouf mais s'ils ne font pas ça tu vois genre en dehors des heures de travail je pense qu'ils vont y passer plus d'une journée entière et chose réelle 10h-15h avec une heure de battement et on était quand même deux donc tout seul ça aurait pris vraiment plus que toute la journée et voilà mais bref toujours est-il voilà comme ça tu le sais ne vas pas critiquer en mode ah ouais mais ils auraient pu te récompenser j'ai une récompense voilà t'as pas besoin de savoir plus et moi je ne demandais pas de récompense donc je suis très content et puis voilà et puis je suis content aussi d'avoir participé et mine de rien l'autre jour j'y suis retournée et voir ce rayon rangé propre et me dire que en plus j'ai participé ben ça m'a donné une petite fierté et donc voilà tout simplement donc cette vidéo est donc à présent terminée j'espère quand même qu'elle t'aura plu n'hésite pas à me dire justement si tu aimes toi justement tout ce qui est rangé tout ce qui est préparer un déménagement ou voilà autre n'hésite pas à me dire tout ça n'hésite pas à me dire quelle est la maison d'édition toi manga que tu préfères et celle peut-être que tu aimes le moins ou celle qui t'attire ou il y a rarement des titres qui t'attirent voilà sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure je te mets deux vidéos en recommandation et sur ce à bientôt